C'est l'interview politique. Avec votre invité ce soir Aurélie Herbemont, Marie Guévenot, députée en marche de l'Essan et vice-président de la commission d'enquête sur l'attentat de la préfecture de police de Paris. Bonsoir Marie Guévenot. Bonsoir Aurélie Herbemont. La commission d'enquête sur l'attaque commise à la préfecture de police de Paris qui a fait 4 morts en octobre dernier a fait un premier point d'étape aujourd'hui. Il y a eu une faillite collective à la préfecture, comme le dit Éric Ciotti qui préside cette commission. Oui, le moins qu'on puisse dire c'est que depuis que les travaux de la commission d'enquête parlementaire ont commencé, on a effectué avec mes collègues de tous les groupes parlementaires une trentaine de missions et ce qu'on assiste en témoignage à un certain nombre de dysfonctionnements sur lesquels on doit tirer des enseignements pour ne pas qu'ils se reproduisent. C'était selon vous, d'après ce que vous avez entendu, de la négligence, de l'amateurisme face aux signes qui auraient dû alerter dans le comportement de Michael Harpon ? Je pense qu'il y a eu une difficulté à appréhender d'abord le fait que la menace pouvait frapper à l'intérieur même de nos services de renseignement. On ressent ça des auditions de façon assez nette. Je ne peux pas vous donner le contenu des auditions parce que beaucoup d'entre elles ont eu lieu au secret et à huis clos. Mais vraiment, le sentiment général c'est qu'il y a eu une difficulté de la part de nos services à la DRPP en tout cas. À la direction du renseignement de la police de Paris. Oui, tout à fait. De prendre en compte le fait que la menace pouvait être à l'intérieur même du service. C'est cette sidération auquel on assiste dans le cadre des auditions et qui nous-mêmes nous stupéfait en tant que parlementaires. Il y a un certain nombre de signaux qui n'ont pas été pris en compte et qui auraient dû être pris en compte. Qui auraient dû être pris en compte et donc qui auraient dû amener à ôter l'habilitation secret défense qu'avait Mickaël Harpon quand il travaillait au service informatique. Oui, tout à fait. En retraçant dans le cadre des auditions on apprend que Mickaël Harpon se marie mais que ça ne provoque pas une enquête sur son conjoint. Or, quand on est dans un service de renseignement il faut que le service de renseignement sache que votre environnement évolue et que vos relations évoluent. y compris dans cette proximité. Ensuite, il se convertit à l'islam. Là aussi, l'acte de conversion n'est pas un signal qui est pris en compte. Or, là aussi, quand on se convertit ça veut bien dire que l'on commence à fréquenter une mosquée, une église, peu importe. Que son environnement change et que ça doit rappeler la vigilance des services. Enfin, il a un changement de comportement. Là, pour le coup, qu'il devrait éveiller fortement les services. Il refuse de faire la bise aux femmes pour leur dire bonjour. Et enfin, dernier point, il critique au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Enfin, pas il critique, il laisse clairement à penser qu'il soutient les terroristes de Charlie Hebdo en disant que finalement, les journalistes de Charlie Hebdo l'ont bien cherché. Et ça, ces signaux n'ont pas été pris en compte. Il est, juste pour rassurer les auditeurs, il est très clair que dans les autres services de sécurité français... A la DGSI, à la DGSE, renseignement intérieur et extérieur, c'est davantage contrôlé. C'est tout à fait contrôlé. Ces signaux auraient donné lieu immédiatement, enfin, le premier de ces signal, au moindre signal, aurait donné lieu au retrait de l'habilitation, probablement à la suspension de l'agent. Et je vais aller plus loin, il est à mon sens clair que les profits de vulnérabilité de Mickaël Harpon n'auraient pas permis son recrutement au sein des services de sécurité. Alors, les travaux de la commission d'enquête ne sont pas terminés, les conclusions seront rendues début avril, mais est-ce que vous avez déjà des pistes de préconisation pour que ce genre de situation ne se reproduise pas, même si évidemment le risque zéro n'existe pas ? Alors, oui, le rapporteur rendra son rapport début avril, Florent Boudier qui est notre rapporteur député en marche début avril où il est présidé sous la présidence d'Éric Ciotti, député des Républicains pour être tout à fait complète. Aujourd'hui, la commission d'enquête parlementaire n'est pas en capacité, ne rend pas de conclusion, elle a fait un point d'étape. Ce qui se dégage, c'est qu'il y a deux voix, aucune d'entre elles n'est tranchée à ce stade. La première, soit on professionnalise l'ADRPP et on met en place un certain nombre de procédures, de process très clairs qui permettent de... Il y a déjà des choses qui ont été faites ces derniers mois. Évidemment, oui, tout à fait, c'est à souligner. D'ailleurs, la directrice actuellement en poste avait été nommée pour corriger un certain nombre de dispositifs, pour mettre en place un certain nombre de dispositifs justement de contrôle. Donc, il y a déjà un travail qui a été fait. Cependant, à la lumière des auditions, on voit bien qu'il y a une différence entre ce qui se passe à la DGSI ou à la DGSE, comme on se le disait tout à l'heure, et ce qui se passe à la DRPP. Et donc ça, il faut trouver soit une façon d'arriver au même niveau de sécurité... Exactement. Par des process, qu'il va falloir qu'on établisse, etc. Soit ? Soit qu'on intègre la DRPP à la DGSI et qu'il n'y ait plus de service de la DRPP. Qu'il n'y ait plus de service du renseignement à la préfecture de police de Paris. Exactement. Mais on n'en est pas là pour l'instant. On est vraiment sur deux options. Aucune d'entre elles n'est tranchée. On a une trentaine d'auditions qui nous attendent encore sur ce sujet. Marie Guévenou, parlons aussi de la majorité maintenant puisque vous êtes députée de la République en marche. Majorité qui, on le sent, s'est sentie meurtrie par des propos du chef de l'État ce week-end après le tollé autour du congé parental après le décès d'un enfant. Emmanuel Macron, ce week-end, avait appelé à davantage d'humanité. Même hier, en réunion de groupe, des députés ont critiqué ces propos du chef de l'État. Est-ce qu'il y a un malaise entre les marcheurs et le président de la République ? Les députés, ils n'ont pas été meurtris par tel propos ou tel autre. Ils ont été d'abord, je pense, fâchés de la façon dont se sont passés les choses et de la façon dont ça a pu être ressenti par les Français. Ils ont été mis en cause très fortement dans leur humanité comme si un débat parlementaire ça pouvait se résumer à quelques petites phrases dans l'hémicycle et qu'on pouvait résumer un individu, un député à quelques petites phrases dans l'hémicycle. C'est ça qui a choqué les députés. Le débat parlementaire qui s'est déroulé dans l'hémicycle proposait que les jours de congés donnés à des parents qui doivent vivre le drame d'avoir perdu un enfant soient allongés de 5 à 2 jours à la charge des entreprises. Et il y a beaucoup de députés de mon groupe qui considèrent que c'est à la solidarité nationale ni aux entreprises ni aux salariés ni... tant mieux si elles veulent participer mais que c'était la solidarité nationale avant tout de jouer. Et ce qui est finalement difficilement audible dans un hémicycle vous savez ce qu'est l'Assemblée nationale c'est une cocotte minute sous pression donne et avec des réseaux sociaux qui relaient aussi des messages assez simplistes en laissant penser que 37 de mes collègues sont inhumains ce qu'Emmanuel Macron a alimenté d'une certaine manière alors d'abord ce que l'on dit on fait parler le président de la république ce qui n'est pas tout à fait la même chose le président de la république n'a pas fait une déclaration il était en marge d'un déjeuner et moi ce que j'ai compris de ce qu'il avait dit c'était l'Elysée quand même qui a fait savoir qu'il demandait de l'humanité que le président de la république le premier ministre les députés disent que ces questions doivent être traitées avec humanité moi ça me choque pas je trouve ça même normal heureusement que ça doit être traité avec humanité mais ce n'est pas la même chose que l'opposition dit qu'on n'a pas enfin une partie de l'opposition parce que tout le monde ne se comporte pas comme ça mais en cause de l'humanité de nos collègues évidemment qu'on a limité moi je suis mère de famille vous croyez que ça ne me touche pas c'est évidemment donc voilà mais les débats parlementaires ne peuvent pas être réduits à l'aune de Facebook et Twitter vous dites qu'il n'y a pas de malaise du coup avec le président mais peut-être avec l'exécutif je vais vous donner deux phrases les mots sont assez durs quand vous lisez ce week-end dans le Parisien un ténor de la majorité qui dit que en gros les députés sont des cons d'avoir voté ce qu'ils ont voté pardon pour les gros mots et ce matin dans le Figaro un ministre qui dit sous couvert de off un député de la majorité ne sert à rien il est là pour voter avoir une mission de temps en temps et surtout fermer sa gueule d'abord réagir à du off il y a des gens qui n'assument pas les propos c'est toujours extrêmement compliqué on ne sait pas si le ténor de la majorité est le ténor d'une majorité qui résiderait dans un couloir que ça ne nous facilite pas la vie ce type de déclaration je vous l'accorde mais c'est pas le sujet et puis c'est pas ce qui intéresse les gens donc en vrai en vrai ce qui intéresse les gens c'est ce qu'on fait pour les parents qui ont perdu un enfant et comment on les accompagne donc vous voulez passer à autre chose merci beaucoup Marie Guévenou je peux résoudre des fois mes pensées Europe 1